Salut c'est Rebecca, aujourd'hui on va continuer à parler d'efficacité et je vais vous donner une astuce toute simple pour booster votre efficacité pour que quand vous vous mettiez devant votre feuille pour écrire vous soyez capable d'écrire et pas simplement de rêver à autre chose ou de penser à toutes les choses qui tournent dans votre tête et cette astuce je l'ai déjà testée de nombreuses fois c'est vraiment ça marche, c'est tout simple avant de commencer à écrire vous prenez une feuille, un papier ou votre ordinateur, n'importe quoi et vous notez tout ce qui vous passe par la tête alors pas pendant 3 quarts d'heure mais pendant 5 minutes vous prenez 5 minutes pour vous vider l'esprit de tout ce qui vous passe par la tête qui vous préoccupe, ce que vous avez vécu dans votre journée avant toutes les émotions qui sont à l'intérieur de vous et qui vont vous empêcher d'écrire ça peut être des choses positives, ça peut être des choses négatives parfois on vit des choses superbes dans la journée et en fait ça nous empêche d'écrire parce qu'on est tellement content ça m'est arrivé plusieurs fois on est tellement content qu'on n'arrive pas à se concentrer sur le travail qu'on doit faire d'autres fois c'est des choses beaucoup plus négatives enfin peu importe, vous n'êtes même pas obligé de garder ça ensuite vous pouvez tout effacer une fois que c'est fait mais simplement le fait de les noter ça va vous libérer votre esprit et vous allez pouvoir vous concentrer sur le travail que vous avez à accomplir alors ça c'est une première chose pour vous libérer l'esprit pour pouvoir vous lancer dans votre travail d'écriture et gagner vraiment en efficacité être certain que vous allez avancer et pas simplement passer peut-être les seules 20 minutes de votre journée que vous pouvez consacrer à l'écriture à penser à autre chose qu'à votre roman une autre petite astuce en cours de rédaction quand vous écrivez si vous avez des pensées qui vous traversent l'esprit alors ça peut être des pensées très profondes ça peut être des idées pour votre roman mais alors ça ne correspond pas du tout à la scène que vous êtes en train d'écrire ça peut être simplement des choses du quotidien vous avez oublié d'acheter du pain et vous allez devoir le faire et bien ça aussi prenez une feuille à côté de vous et notez ce qui vous passe par la tête encore une fois sans vous arrêter pendant 20 minutes pour essayer de solutionner ces questions qui vous traversent l'esprit mais simplement pour ne pas les oublier on ne peut pas tout garder dans sa tête et surtout si on le fait, ça vient parasiter le travail d'écriture donc deux petites astuces pour vous aider à être plus efficace quand vous écrivez votre roman quand vous êtes en phase de rédaction pour que vous puissiez vraiment travailler sur ce que vous êtes en train de faire et avoir le plaisir de constater que vous avez réellement avancé quand vous êtes en session d'écriture voilà pour aller plus loin vous pouvez encore télécharger à tarif préférentiel ma formation comment gagner en efficacité dans votre travail d'écriture il y aura plein d'autres petites astuces comme celle que je viens de vous donner et c'est une formation audio avec plusieurs modules audio et une fiche au format pdf pour vous aider à reprendre les points clés et les exercices à faire pour progresser à bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos